En même temps que tous les médias biénois, Télébilingue a reçu ce matin une enveloppe dans sa boîte aux lettres sur l'entête, la ville de Biène. Mais en ouvrant l'enveloppe, surprise, c'est une critique ouverte et frontale de la politique des autorités biénoises en matière de vélo. Le texte annonce également la mise en place d'un nouveau pictogramme « Danger de mort pour les vélos » à la place de La Croix. Sur place, les inscriptions ont été bel et bien peintes sur la chaussée. Cette lettre est en fait une fausse lettre des autorités. Des auteurs anonymes ont repris le logo de la ville de Biène, le design de la ville de Biène. Et à la fin du communiqué, il y a même les numéros de téléphone du maire de Biène ainsi que de la conseillère municipale Léna Franck. Nous avons donc contacté la ville de Biène pour savoir comment elle réagissait à cette lettre. Elle nous a donné sa réponse par écrit. La ville de Biène constate que son logo officiel a été utilisé de manière illicite par des tiers. Elle examine donc la possibilité de prendre des mesures juridiques contre cette utilisation abusive. Nous renonçons à prendre position sur le contenu du document en question, étant donné que les auteurs ont formulé leur critique de manière anonyme. Pour connaître les possibles conséquences juridiques, nous nous sommes tournés vers un spécialiste en propriété intellectuelle. Selon lui, la pratique est illégale car le logo de la ville de Biène est une marque protégée. En plus, son utilisation enfreint également la loi sur la protection des armoiries. Si les autorités entament une procédure juridique, il pourrait y avoir des conséquences. D'abord, il faut que les auteurs de cette infraction soient connus. Mais ensuite, ce serait le job de la police et du ministère public qui devraient faire l'enquête, l'investigation pour retrouver les auteurs de ces lettres. Mais ensuite, effectivement, la partie des peines pénales de la loi prévoit qu'en fonction de la gravité de ce délit, il y a une peine privative de liberté d'un an au maximum ou une peine pécuniaire qui sont possibles pour les auteurs de l'infraction. Quant au marquage sur les routes, ça aussi, c'est illégal. Mais elles veulent attirer l'attention sur des endroits jugés dangereux. Ici, les cyclistes n'ont pas d'espace pour attendre à côté des voitures. L'association Pro Vélo précise ne pas savoir qui se cache derrière cette action anonyme. Elle ne soutient pas la manière de faire, mais elle se montre d'accord avec le fond. Ce n'est certainement pas un hasard que c'était mis ici à la place de la Croix. La place de la Croix, c'est clair, c'est un endroit qui n'est vraiment pas agréable avec le vélo. Il faut agir ici. C'est aussi la statistique qui montre qu'ici, c'est un point avec beaucoup d'accidents à vélo. Donc c'est clair, il faut agir ici. Et puis, comme ils ont mentionné dans leurs lettres, c'est effectivement le cas, qu'ici, la place de la Croix, ça va prendre encore plusieurs années jusqu'à enfin quelque chose va se passer. Pour Pro Vélo, cette histoire symbolise un ras-le-bol généralisé parmi les cyclistes biénois. L'association espère donc voir des changements rapides en faveur des vélos.